Convaincu, voulu à toute force avoir cause gagnée, Je suis bien bon, dit-il, d'écouter ces gens-là, Du sac et du serpent, aussitôt il donna contre le mur si fort Qu'il tua la bête. On en euse ainsi chez les grands. La raison les offense, Ils se sont mis en tête que tout est né pour eux, Quadrupèdes et gens et serpents. Si quelqu'un desserre les dents, c'est un sceau, j'en conviens. Mais que faut-il donc faire ? Parler de loin ? Ou bien ? Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant, vous perdite tout, La haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs ou que vous parlez bas, Écoutez bien ceci, tête à tête, en pantoufle, porte-close, Chez vous, sans un témoin qui souffle. Vous dites à l'oreille aux plus mystérieux de vos amis de cœur, Ou si vous l'aimez mieux, vous murmurez tout seul, Croyant presque vous taire, dans le fond d'une cave, À trente pieds sous terre. Un mot désagréable à quelque individu, Ce mot que vous croyez qu'on n'a pas entendu, Que vous disiez si bas, dans un lieu sourd et sombre, Cours à peine lâché, pars, bondis, sort de l'ombre, Tenez-les dehors. Il connaît son chemin, il marche, il a deux pieds, Un bâton à la main de bons souliers, ferré, un passeport en règle. Au besoin, il prendrait des ailes, comme l'aigle, Il vous échappe, il fuit. Rien ne l'arrêtera, il suit le quai, franchit la place, etc. Passe l'eau sans bateau dans la saison des crues, Et il va tout à travers un dédale de rue droite, Chez le citoyen dont vous avez parlé, Il sait le numéro, l'étage, il a la clé, Il monte l'escalier, ouvre la porte, Passe, entre, arrive, et railleur, Regarde en l'homme en face, Dis, me voilà, je sors de la bouche d'un tel, Et c'est fait, vous avez un ennemi mortel, Victor Hugo ! Rien ne pèse tant qu'un secret, Rien ne pèse tant qu'un secret, Le porter loin est difficile aux dames, Et je sais même, sur ce fait, Bon nombre d'hommes qui sont femmes, Pour éprouver la sienne, un mari s'écria, La nuit étant près d'elle, Oh Dieu, qu'est-ce cela ? Je n'en puis plus, on me déchire, Je n'en puis plus, on me déchire, Quoi ? J'accouche d'un œuf, D'un œuf, oui, le voilà, Fraise et nouveau pondue, Gardez bien de le dire, On m'appellerait poule, Enfin n'en parlez pas ! La femme, neuve sur ce cas, Ainsi que sur maintes autres affaires, Crut la chose, Et promit ses grands dieux de se taire, Mais ce serment s'évanouit Avec les ombres de la nuit, L'épouse, indiscrète et peu fine, Sors du lit, quand le jour fut à peine levé, Et de courir chez sa voisine, Ma comère, dit-elle, un cas est arrivé, N'en dit en rien, surtout, Car vous me feriez battre, Mon mari vient de pondre un œuf, Gros comme quatre, Au nom des dieux, Gardez-vous bien de publier ce mystère, Vous moquez-vous, dit l'autre, Vous ne savez guère-t-elle, je suis, Allez, ne craignez rien, La femme du pondeur s'en retourne chez elle, L'autre grille déjà de compter la nouvelle, Elle va la répandre en plus de dix endroits, Au lieu d'un œuf, allant dit trois, Ce n'est pas encore tout, Car une autre comère en dit quatre, Et raconte à l'oreille le fait, Précaution peu nécessaire, Car ce n'était plus un secret, Comme le nombre d'œufs, Grâce à la renommée, De bouche en bouche, Allait croissant, Avant la fin de la journée, Il se montait à plus d'un sang, Rien ne pèse tant qu'un secret, Rien ne pèse tant qu'un secret, Voilà une manière d'essayer de photographier Le génie de La Fontaine, Parce qu'on ne sait pas pourquoi c'est génial, Voilà ce qu'essaye de dire Gide, Rien n'est plus loin, Écrit Gide dans son journal, Rien n'est plus loin de l'insistance romantique, Que l'art de La Fontaine, Rien n'est plus loin de l'insistance romantique, Que l'art de La Fontaine, Non, Lui, Il passe aussitôt, Et si vous n'avez pas compris, Tant pis, On ne saurait rêver d'art plus discret, Et d'apparence moins volontaire, Alors il ne dit pas du tout, Si vous n'avez pas compris, Tant pis, Genre les gens ne comprennent pas, Non, C'est qu'il n'insiste jamais, La Fontaine, Une des caractéristiques du génie de La Fontaine, C'est qu'il n'insiste pas, La perte d'un époux ne va point sans soupir, On fait beaucoup de bruit, Et puis on se console, Sur les ailes du temps, La tristesse s'envole, Le temps ramène les plaisirs, Entre la veuve d'une année, Et la veuve d'une journée, La différence est grande, On ne croirait jamais, Que ce fut la même personne, L'une fait fuir les gens, Et l'autre a mis l'attrait, Au soupir vrai ou faux, Celle-là s'abandonne, C'est toujours même note, Et pareil entretien, On dit qu'on est inconsolable, On le dit, Mais il n'en est rien, Comme nous verrons par cette fable, Ou plutôt par la vérité, L'époux d'une jeune beauté, Partait pour l'autre monde, À ses côtés, Sa femme lui criait, Attends-moi, je te suis, Et mon âme aussi bien Que la tienne est prête à s'envoler, Le mari fit seul le voyage, La belle avait un père, Homme prudente et sage, Il laissa le torrent couler, À la fin, pour la consoler, Ma fille, lui dit-il, C'est trop versé de larmes, Qu'a besoin le défunt, Que vous noyez vos charmes, Puisqu'il est des vivants, Ne songez plus aux morts, Je ne dis pas que tout à l'heure, Une condition meilleure, Changeant des noces, Ses transports, Mais après certains temps, Souffrez qu'on vous propose, Un mari bon, bien fait, jeune, Et tout autre chose, Que le mari défunt, Ah, dit-elle aussitôt, Un cloître et l'époux qu'il me faut, Le père lui laissa digérer, Sa disgrâce, Un mois de la sorte se passe, L'autre mois, On emploie à changer tous les jours, Quelque chose à l'habit, Au linge, À la coiffure, Le deuil enfin sert de parure, En attendant d'autres atouts, Toute la bande des amours revient aux Colombiers, Les jeux, Les riz, La danse, Sont aussi leur tour à la fin, On se plonge soir et matin, Dans la fontaine de Jouvence, Le père ne craint plus, Ce défunt en chérie, Mais comme il ne parlait de rien à notre belle, Où donc est le jeune mari, Que vous m'aviez promis, Dit-elle, Où donc est le jeune mari, Que vous m'aviez promis, Dit-elle, Où donc est le jeune mari, Que vous m'aviez promis, Dit-elle, Ces vignées, De qui les attraits servent aux grâces de modèle, Et qui n'acquittent toute belle, À votre indifférence près, Pourriez-vous être favorable aux jeux innocents d'une fable, Et voir, sans vous épouvanter, Un lion qu'amour sut dompter, Amour est un étrange maître, Heureux qui peut ne le connaître, Que par récit, Lui ni ses coups, Quand on en parle devant vous, Si la vérité vous offense, La fable au moins se peut souffrir, Celle-ci prend bien l'assurance De venir à vos pieds s'offrir, Par zèle et par reconnaissance, Du temps que les bêtes parlaient, Et les lions, entre autres, Voulaient être admis de notre alliance, Pourquoi non, Puisque leur engence, Elle est la nôtre, En ce temps-là, Ayant courage, intelligence, Et belle heure, Autre cela, Voici comment il en alla, Un lion de haut parentage, En passant par un certain près, Rencontera bergère à son gré, Il la demande en mariage, Le père aurait fort souhaité Quelques gendres un peu moins terribles, La donnée lui semblait bien dure, La refusée n'était pas sûre, Même un refus fait possible Qu'on eût vu quelques beaux matins Un mariage clandestin, Car outre qu'en toute matière, La fille était pour les gens fiers, Fils se coiffe volontiers d'amoureux À longue crinière, Le père, Donc ouvertement, Nous en renvoyer son amant, Lui dit, Ma fille est délicate, Vos griffes la pourront blesser, Quand vous voudrez la caresser, Permettez donc qu'à chaque patte, On vous les ronne, Et pour les dents, Qu'on vous les lime en même temps, Vos baisers en seront moins rudes, Et pour vous plus délicieux, Car ma fille répondra mieux, Et tant sont ses inquiétudes, Le lion consent à cela, Tant son âme était aveuglée, Sans dents ni griffes, Le voilà comme place démantelée, Et on lâcha sur lui quelques chiens, Il fit très peu de résistance, Amour, Amour, Quand tu nous tiens, On peut bien dire, Adieu, Prudence, C'est fin, La fontaine, C'est fin, C'est ça, Puis c'est tout, Les Levantins, En leur légende, Disent qu'un certain rat, L'a des soins d'ici-bas, Dans un fromage de Hollande, Se retira, Loin du tracas, La solitude était profonde, S'étendant partout à la ronde, Notre ermite nouveau subsistait là-dedans, Il fit tant de pieds et de dents, Qu'en peu de jours, Il eut au fond de l'ermitage, Le vivre et le couvert, Que faut-il davantage, Il devint gros et grave, Dieu prodigue ses biens, A ceux qui font vœu d'être sien, Un jour, Aux dévots personnages, Les députés du peuple rat, S'en vinrent demander, Quelqu'au monde les chère, Ils allaient en terre étrangère, Chercher quelques secours, Contre le peuple char, Ate aux police étaient bloqués, On les avait contraints, De partir sans argent, Attendez, L'état indigent de la république, Ataquille, Demandez, François, Certains que le secours, Serait prêt dans 4 ou 5 jours, Mes amis, Dit le solitaire, Les choses d'ici-bas, Ne me regardent plus, En quoi peut un pauvre reclus, Vous assister, Que peut-il faire, Que de prier le ciel, Qu'il vous aide en ceci, J'espère qu'il aura de vous, Quelques soucis, Ayant parlé de cette sorte, Le nouveau saint, Fermat sa porte, Qui désignais-je, A votre avis, Par ce rat, Si peu secourable, Un moine, Non, Mais un terviche, Je suppose, Qu'un moine, Est toujours charitable, Deux vrais amis, Vivaient au monomotapa, L'un ne possédait rien, Qui n'appartint à l'autre, Les amis de ce pays-là, Valent bien, Dit-on, Ceux d'une autre, Une nuit, Où chacun s'occupait au sommeil, Et mettait à profit, L'absence du soleil, Un de nos deux amis, Sort du lit, En alarme, Il court chez son intime, Éveille les valets, Morphée avait touché, Le seuil de ce palais, L'ami couché s'étonne, Il prend sa bourse, Il s'arme, Viens trouver l'autre, Et dit, Il vous arrive peu De courir quand on dort, Vous me paraissiez homme, À mieux user du temps, Destiné pour le somme, N'auriez-vous point perdu Tout votre argent au jeu, En voici, S'il vous est venu Quelques querelles, J'ai mon épée, Allons, Vous ennuyez-vous point De dormir toujours seul, Une esclave assez belle, D'en mettre à mes côtés, Voulez-vous qu'on l'appelle, Non, Dit l'autre ami, Ce n'est ni l'un ni l'autre point, Je vous rends grâce de ce zèle, Vous mette en dormant, Un peu triste, Apparu, J'ai craint qu'il ne fût vrai, Je suis vite accouru, Ce maudissant, J'en ai la cause, Qui deux aimaient le mieux, Que t'en sembles, Lecteurs, Cette difficulté vaut bien Qu'on la propose, Qu'un ami véritable Est une douce chose, Il cherche vos besoins Au fond de votre cœur, Il vous épargne la pudeur De les lui découvrir vous-même, Un songe, Un rien, Tout lui fait peur Quand il s'agit de ce qu'il aime, Il cherche vos besoins Au fond de votre cœur, Il vous épargne la pudeur De les lui découvrir vous-même, Un songe, Un rien, Tout lui fait peur Quand il s'agit de ce qu'il aime, Un chat, Nommé Rodilardus, Faisait des rats, Telle déconfiture, Qu'on n'en voyait presque plus, Tant qu'il en avait mis Dedans la sépulture, Le peu qu'il en restait, N'osant quitter son trou, Ne trouvait à manger Que le quart de son seau, Et Rodilard passait Chez la jante misérable, Non pour un chat, Mais pour un diable, Or, un jour, Qu'au haut et au loin, Le galant alla chercher femme, Pendant tout le sabbat Qu'il fit avec sa dame, Le demeurant des rats, Tint chapitre en un coin Sur la nécessité présente, D'abord, Leur doyen, Personne fort prudente, Opina, Qu'il fallait, Et plus tôt que plus tard, Accrocher un grelot Au coup de Rodilard, Qu'ainsi, Quand il irait en guerre, De sa marche avertie, S'enfuirait sous terre, Qu'il ne savait que ce moyen, Chacun fut de l'avis de monsieur le doyen, Chose ne leur parut à tous plus salutaire, La difficulté fut d'attacher le grelot, L'un dit, Je n'y vais point, Je ne suis pas si saut, L'autre je ne saurais, Si bien que sans rien faire, On se quitta, J'ai mis un chapitre vu, Qui pour néant se sont ainsi tenus, Chapitre non de rat, Mais chapitre de moine, Voire chapitre de chanoine, Ne faut-il que délibérer, La cour en conseillé foisonne, Est-il besoin d'exécuter, L'on n'en rencontre plus personne ? Un saftier chantait du matin jusqu'au soir, C'était merveille de le voir, Merveille de l'ouïre, Il faisait des passages, Plus content qu'aucun des sept sages, Son voisin au contraire, Étant tout cousu d'or, Chantait peu et dormait moins encore, C'était un homme de finances, Si sur le point du jour, Parfois il sommeillait, Le saftier en chantant l'éveillait, Et le financier se plaignait, Que les soins de la Providence N'eussent pas au marché, Fait vendre le dormir, Comme le manger et le boire, En son hôtel, Il fait venir le chanteur, Et lui dit, Or ça, Sire Grégoire, Que gagnez-vous par an ? Par an, ma foi, monsieur, Dites avec un ton de rieur, Le gaillard saftier, Ce n'est point ma manière, De compter de la sorte, Et je n'entasse guère un jour sur l'autre, Et il suffit qu'à la fin, J'attrape le bout de l'année, Chaque jour amène son pain, Eh bien, Que gagnez-vous, Dites-moi par journée ? Tantôt plus, Tantôt moins, Le mal est que toujours, Et sans cela, Nos gains seraient assez honnêtes, Le mal est que dans l'an, S'entremêlent des jours qu'il faut chômer, On nous ruine en fête, L'une fait tort à l'autre, Et monsieur le curé, De quelques nouveaux seins, Charge toujours son prône, Le financier, Riant de sa naïveté, Lui dit, Je vous vous mettre aujourd'hui sur le trône, Prenez ces cent écus, Gardez-les avec soin, Pour vous en servir au besoin, Le saftier crut voir tout l'argent, Que la terre avait depuis plus de cent ans, Produit pour l'usage des gens, Il retourne chez lui, Dans sa cave, Il en serre l'argent, Et sa joie à la fois, Plus de champs, Il perlit la voie, Du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines, Le sommeil quitta son logis, Il eut pour autre les soucis, Les soupçons, Les alarmes vaines, Tout le jour il avait l'œil au guet, Et la nuit, Si quelques chats faisaient du bruit, Le chat prenait l'argent, A la fin, Le pauvre homme, S'encourut chez celui qu'il ne réveillait plus, Rendez-moi, Lui dit-il, Mes chansons et mon somme, Et reprenez vos cent écus, L'argent ne fait pas le bonheur, A dit Jules Renat, Rendez-le ! Un pauvre bûcheron, Tout couvert de ramées, Sous le fait du fagot, Aussi bien que des anges, Gémissant et courbé, Marchait à pas pesant, Et tâchait de gagner sa chomine en fumée, Enfin n'en pouvant plus d'efforts et de douleurs, Il met bas son fagot, Il songe à son malheur, Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde ? En est-il un plus pauvre en la machine ronde ? Point de pain quelquefois, Et jamais de repos ! Sa femme, ses enfants, Les soldats, Les impôts, Le créancier, La corde veille, Lui fond d'un malheureux, La peinture achevée, Il appelle la mort, Elle vient sans tarder, Il lui demande ce qu'il faut faire, C'est dit-il afin de m'aider à recharger ce bois, Tu ne tarderas guère, Le trépas vient tout guérir, Mais ne bougeons d'où nous sommes, Le trépas vient tout guérir, Mais ne bougeons d'où nous sommes, Plutôt souffrir que mourir, C'est la devise des hommes. La mort ne surprend point le sage, Il est toujours prêt à partir, S'étant su lui-même avertir, Du temps où l'on se doit résoudre à ce passage, La mort ne surprend point le sage, Il est toujours prêt à partir, S'étant su lui-même avertir, Du temps où l'on se doit résoudre à ce passage, Résoudre à ce passage, Ce temps, hélas, embrasse tous les temps, Ce temps, hélas, On le partage en jours, en heures, en moments, Il n'en est point qu'il ne comprenne, Dans son fatal tribut, Tous sont de son domaine, Et le premier instant où les enfants des rois Ouvrent les yeux à la lumière, Et celui qui vient quelquefois pour toujours fermer leurs paupières, Le premier instant où les enfants des rois Ouvrent les yeux à la lumière, Et celui qui vient quelquefois pour toujours fermer leurs paupières, Défendez-vous par la grandeur, Alléguer la beauté, la vertu, la jeunesse, La mort ravit tout, sans pudeur, Un jour, le monde entier accroîtra sa richesse, Il n'est rien de moins ignoré, Et puisqu'il faut que je le dis, Rien où l'on soit moins préparé, Un mourant, Qui comptait plus de cent ans de vie, Se plaignait à la mort, Que précipitamment, Elle le contraignait de partir tout à l'heure, Sans qu'il lui fait son testament, Sans l'avertir au moins, Est-il juste qu'on meurt au pied levé, dit-il ? Attendez quelque peu, Ma femme ne veut pas que je parte sans elle, Attendez quelque peu, Ma femme ne veut pas que je parte sans elle, Il me reste à pourvoir un arrière-neveu, Souffrez qu'à mon logis, J'ajoute encore une aile, Que vous êtes pressante, Ô déesse cruelle ! Que vous êtes pressante, Ô déesse cruelle ! Vieillard lui dit la mort, Je ne t'ai point surpris, Tu te plains sans raison de mon impatience, Hé, n'as-tu pas sans temps, Trouve-moi dans Paris, Deux mortels aussi vieux, Trouve-moi dix en France, Je devais, se dit-tu, Te donner quelque avis, Qui te disposa à la chose, J'aurais trouvé ton testament tout fait, Ton petit-fils pourvu, Ton bâtiment parfait, Ne te donna-t-on pas des avis, Quand la cause du marché, Du mouvement, Quand les pensées, Les sentiments, Quand tout faillit en toi, Plus de goût, Plus d'ouïe, Toute chose pour toi, Semble être évanouie, Pour toi, L'astre du jour, Prend des soins superflus, Tu regrettes des biens Qui ne te touchent plus, Je t'ai montré tes camarades, Ou morts, Ou mourants, Ou malades, Qu'est-ce que tout cela, Qu'un avertissement, Allons, vieillard, Et sans réplique, Il n'importe à la République, Que tu fasses ton testament, La mort avait raison, Je voudrais qu'à cet âge, On sortit de la vie, Ainsi que d'un banquet, Remerciant son hôte, Et confie son paquet, Car de combien peut-on Retarder le voyage, Tu murmures, vieillard, Voient ces jeunes mourir, Voient les marcher, Voient les courir, À des morts, Il est vrai, Glorieuse et belle, Mais sûre cependant, Et quelquefois cruelle, J'ai beau te le crier, Mon zèle est indiscret, Le plus semblable au mort, Meurt le plus à regret, J'ai beau te le crier, Mon zèle est indiscret, Le plus semblable au mort, Meurt le plus à regret, Je voudrais qu'à cet âge, On sortit de la vie, Ainsi que d'un banquet, Remerciant son hôte, Et confie son paquet, J'ai plus de souvenirs Que si j'avais mille ans, Un gros meuble à tiroirs, Encombré de bilans, De verres, De billets doux, De procès, De romances, Avec de lourds cheveux, Roulés dans des quittances, Cache moins de secrets Que mon triste cerveau, C'est une pyramide, Un immense caveau, Qui contient plus de morts Que la fausse commune, Je suis un cimetière Aboré de la lune, Où comme des remords, Se traînent de longs verts, Qui s'acharnent toujours Sur mes morts les plus chers, Je suis un vieux boudoir, Plein de roses fanées, Où j'ai tout un fouillis De modes surannées, Où les pastels plaintifs, Et les pas le boucher seul, Respirent l'odeur D'un flacon débouché, Rien n'égale en longueur, Les boiteuses journées Quand sous les gros flocons Des neigeuses années L'ennui, Fruit de la morne incuriosité, Prend les proportions De l'immortalité, Désormais tu n'es plus Haut matière vivante Qu'un granit entouré D'une vague épouvante, Assoupi dans le fond D'un Sahara brumeux, Un vieux cinq, Signoré du monde, Un soucieux, Oublié sur la carte Et dont l'humeur farouche Ne chante qu'au reflet Du soleil qui se couche, J'ai plus de souvenirs Que si j'avais mille ans, Un gros meuble à tiroirs Encombrés de bilans, De verres, De billets doux, De procès, De romances, Avec de lourds cheveux Roulés dans des quittances, Cache moins de secrets Que mon triste cerveau, C'est une pyramide, Un immense caveau Qui contient plus de mort Que la fausse commune, Je suis un cimetière Aboré de la lune Où comme des remords Se traînent de longs verres Qui s'acharnent toujours Sur mes morts les plus chères, Je suis un vieux boudoir Plein de roses fanées Où j'ai tout un fouillé De mode suramée Où les pastels plaintifs Et les pâles bouchées Seules respirent L'odeur d'un flacon débouché La servante au grand cœur Dont vous étiez jalouse Et qui dort son sommeil Sous une humble pelouse Nous devrions pourtant Lui porter quelques fleurs Les morts, les pauvres morts Ont de grandes douleurs Et quand octobre souffle Et mondeur des vieux arbres Sont vent mélancolique Alentour de leurs marbres Certes, ils doivent trouver Les vivants bien ingrats À dormir comme ils font Chaudement dans leurs drakes Dévorés de noires songeries Sans compagnons de lit Sans bonne causerie Vieux squelettes gelées Travaillées par le verre Ils sentent s'égoutter Les neiges de l'hiver Et le siècle couler Sans camis ni famille Remplacent les lambeaux Qui pondent à leur grille Lorsque la bûche Siffle, les chante Si le soir calme Dans le fauteuil Je la voyais s'asseoir Si par une nuit bleue Et froide de décembre Je la trouvais tapie Dans un coin de ma chambre Grave et venant du fond De son lit éternel Couvait l'enfant grandi De son œil maternel Que pourrais-je répondre A cette âme pieuse Voyant couler des pleurs De sa paupière creuse Que pourrais-je répondre A cette âme pieuse Voyant couler des pleurs A sa paupière creuse C'est le plus grand De tous les poètes Disait Rimbaud Un véritable dieu Le plus grand De tous les poètes J'ai longtemps habité Sous de vastes portiques Que les soleils marins Taignaient de mille feux Et que leurs grands piliers Droits et majestueux Rendaient pareil le soir Aux grottes basaltiques Les houles enroulant Les images des cieux Mêlaient d'une façon solennelle Et mystique Les tout-puissants accords De leur riche musique Aux couleurs du couchant Reflétées par mes yeux C'est là que j'ai vécu Dans les voluptés calmes Au milieu de l'azur Des vagues, des splendeurs Et des esclaves nus Tout imprégnés d'odeurs Qui me rafraîchissaient Le front avec des palmes Et dont l'unique soin Était d'approfondir Le secret douloureux Qui me faisait languir Bientôt nous plongerons Dans l'effroi de ténèbres Adieu vive clarté De nos étés trop courts J'entends déjà tomber Avec des chocs funèbres Le bois retentissant Sur le pavé des cours Tout l'hiver va rentrer Dans mon être Colère, haine, frissons, horreurs La beurre dure et forcée Comme le soleil Dans son enfer polaire Mon cœur ne sera plus Qu'un bloc rouge et glacé J'écoute en frémissant Chaque bûche qui tombe L'échafaud qu'on bâtit N'a pas d'écho plus sourd Mon esprit est pareil À la tour qui succombe Sous les coups du bélier Infatigable et lourd Il me semble Bercé par ce choc monotone Qu'on cloue en grande hâte Un cercueil quelque part Pour qui c'était hier l'été Voici l'automne Ce bruit mystérieux Sonne comme un départ J'aime de vos longs yeux La lumière verdâtre Douce beauté Mais tout aujourd'hui M'est amère Et rien Ni votre amour Ni la douceur Ni l'âtre Ne me vaut le soleil Rayonnant sur la mer Et pourtant Aimez-moi Tendre cœur Soyez mère Même pour un ingrat Même pour un méchant Amant ou sœur Soyez la douceur éphémère D'un glorieux automne Ou d'un soleil couchant Courte tâche La tombe attend Elle est avide Oh, laissez-moi mon front Poser sur vos genoux Goûter en regrettant L'été blanc et torride De l'arrière saison Le rayon jaune et doux Le plus grand poème De Baudelaire Sur notre condition intrinsèque C'est-à-dire Le premier poème Qui ouvre les fleurs du mal La sottise L'erreur Le péché La lésine Occupent nos esprits Et travaillent nos corps Et nous alimentons Nos aimables remords Comme les mendiants Nourrissent leur vermine Nos péchés sont têtus Nos repentirs sont lâches Nous nous faisons payer Grassement nos aveux Et nous rentrons gaiement Dans le chemin bourmeux Croyant par de vile pleurs Lavez toutes nos tâches Sur l'oreiller du mal C'est Satan Trismégiste Qui berce longuement Notre esprit Enchanté Et le riche métal De notre volonté Est tout vaporisé Par ce savant chimiste C'est le diable Qui tient les fils Qui nous remue Aux objets répugnants Nous trouvons des appâts Chaque jour Dans l'enfer Nous descendons d'un pas Sans horreur À travers des ténèbres Qui puent Ainsi qu'un débauché Pauvre Qui baise et mange Le sein martyrisé D'une antique catin Nous volons au passage Un plaisir clandestin Que nous pressons bien fort Comme une vieille orange Serrée Fourmillons Comme un million d'allemantes Dans nos cerveaux Ribote un peuple de démons Et quand nous respirons La mort Dans nos poumons Descents Fleuve invisible Avec de sourdes plaintes Si le viol Le poison Le poignard L'incendie N'ont pas encore brodé De leurs plaisants dessins Le canevas banal De nos piteux destins C'est que notre âme Hélas n'est pas assez hardie Mais parmi les chacals Les panthères L'hélice Les singes Les scorpions Les vautours Les serpents Les monstres glapissants Hurlant Grignons rampants Dans la ménagerie infâme De nos vies S'il en est un plus laid Plus méchant Plus immonde Quoi qu'il ne fasse Ni grand geste Ni grand cri Il ferait volontiers De la terre un débris Et dans un baillement Avalerait le monde C'est l'ennui L'œil chargé D'un pleur involontaire Il rêve d'échafaud En fumant son houca Tu le connais lecteur Ce monstre délicat Hypocrite lecteur Mon semblable Mon semblable Mon frère Mon frère L'œil chargé D'un pleur involontaire Il rêve d'échafaud En fumant son houca Tu le connais lecteur Ce monstre délicat Hypocrite lecteur Mon semblable Mon frère Mon frère Tu le connais lecteur Ce monstre délicat Hypocrite lecteur Mon semblable Mon frère Mon semblable 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 Mon semblable